Ça y est, c'est fini, je peux enfin sortir cette vidéo. Après deux ans, l'attente est terminée. Je vais avoir ici, entre mes mains, le premier clavier de ma nouvelle marque. Un des gros projets de l'année, je vous l'avais teasé à mon retour, rappelez-vous. Nom de code, Tryhard. Ah bah non, j'allais pas vous dévoiler directement le packaging, le produit et tout. Mystère. Accémère. Dans cette vidéo, je vais tout vous révéler. De l'unboxing, au secret du projet. Vous doutez, il fait un clavier, c'est pas comme ça. Et j'irai même visiter avec vous le site qu'on vient juste de terminer. Je l'ai créé via Shopify et ils sponsorisent cette vidéo. Ce projet pour moi, c'est un gros pari. Alors merci à eux de me soutenir, vraiment. Je suis un petit peu stressé, mais très content, très heureux. J'ai trop hâte. Ça fait des années que perso, je suis pas satisfait par les claviers gaming. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, j'avais fait un petit peu de teasing. Bon, clavier, moi je suis vraiment pas emballé. Clairement, il faut partir sur autre chose. C'est vraiment les stéréotypes geeks, vraiment RGB avec toutes les couleurs. Ouais, j'en peux plus, tiens, arrêtez ! Ici, on a une sensation de frappe exceptionnelle. Un son satisfaisant, mais vous comprendrez pourquoi. Et surtout, un design novateur, en tout cas qui me correspond mieux. Moins kéké, plus stylé, pourrait même dire mature. Et surtout, vous verrez, une plus grande durabilité. Une année de taf intense. Des années que je pense à ce projet aussi. Un clavier mécanique conçu sur mesure, avec mes idées. Celle de créer un clavier au design unique qui casse les codes du gaming aux performances ultimes. Messieurs, dames, voici le premier clavier tryhard. Yes ! Le voilà ! Ça, c'est du clavier. Alors attention, le clavier est disponible dès maintenant via le lien dans la description. Je préfère vous prévenir, pour le moment, il n'y a que 2000 exemplaires disponibles. C'est vraiment un produit exclusif et rare. Je vous conseille de passer commande avant le 10 décembre, pour mettre toutes les chances de vos côtés, pour l'avoir au pied du sapin, à Noël. Il est à 149,99 euros. À ce prix-là, c'est du délire. C'est le prix de lancement. Ça va partir ! Si vous souhaitez l'offrir à vos proches, ou même vous faire un cadeau à vous-même, là, on est sur un cadeau de zinzin. Alors, 2000 unités, ça peut partir très vite. Ça va dépendre aussi de vos avis. Et ensuite, on passera en précommande. Donc, il y aura un petit délai. En fait, c'est tout simplement parce que moi, j'en ai déjà acheté 2000 pour vous. C'est vraiment les tout premiers modèles Tryhard. Donc, il y a vraiment ce côté exclusif. L'objectif, bien évidemment, c'est de créer d'autres designs, d'autres claviers et de pousser la marque. Ce n'est pas juste un petit produit dérivé que j'ai fait, estampiller Cyril MP4. Pas du tout, vous verrez. C'est une vraie entreprise, une vraie marque derrière. Si vous voulez être parmi les premiers à l'avoir, allez dans la description. La DA de ce premier clavier Tryhard reprend ma DA. C'est un petit peu une signature. C'est sans doute une direction que pourrait prendre la marque pour d'autres produits. Mais globalement, je ne voulais pas faire un clavier Cyril MP4. C'est une vraie marque qui vit au départ de ça. Et juste entre nous, comme vous me connaissez et vous pouvez connaître ma DA, ben voilà, vous allez reconnaître mes dessins. On a un clavier qui s'appuie uniquement sur du noir et du blanc avec la présence de tâches et de brushes noires sur les touches blanches. Tous les caractères sont imprimés sur la face avant du clavier. Les touches, vous ne les voyez pas du dessus, mais pour l'utilisateur qui est derrière, on les voit vraiment. Le blanc est d'ailleurs volontairement légèrement cassé pour éviter les traces d'usage. Et on a la présence du logo Tryhard et de son icône juste ici. La case est entièrement noire pour faire ressortir les touches et la double encadrure blanche qui est juste ici. On a aussi une vague au centre, légèrement grise, qui donne un petit peu de relief aux touches. Et l'objectif de ce clavier, c'est aussi de le rendre beau. C'est comme un petit objet de collection. Moi, personnellement, je fais attention à mon setup. J'aime beaucoup avoir des belles choses. En plus, je l'utilise tout le temps. Le clavier, pour moi, c'est essentiel, que ce soit à travers les touches, les performances, le son, mais aussi dans le design du coup. Et le rétro-éclairage, vous le voyez, par défaut, il est blanc. Donc, vous avez toutes les couleurs et vous pouvez même les customiser vous-même. Moi, je recommande le blanc parce que c'est pensé pour. Mais voilà, si vous voulez du rose, faites comme vous voulez. Pour la taille, on est sur un 65%. Pourquoi un 65% ? Pour moi, c'est la meilleure répartition des touches, notamment pour jouer. Voilà, je vous laisserai tester. Si vous voulez jouer à Counter-Strike, Valorant, là, c'est juste un plaisir. Après, en plus de ça, il y a tout ce qu'il faut aussi si vous faites du traitement de texte. Il n'y a pas de pavé numérique ou de touches supplémentaires. On est vraiment à l'essence avec 68 touches. Je voulais quelque chose d'élégant, minimaliste. Il est même possible de le démonter entièrement et de changer même d'autres parties. Si vous avez un problème avec votre clavier, en fait, c'est juste un truc à changer. Donc, c'est fini de devoir changer complètement le clavier. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera des objets collector. Ce sera les tout premiers claviers d'une grande marque. Bon, on va peut-être se calmer et peut-être juste déjà unboxer ça et voir ce que ça donne. Je pense qu'on va... Ouais, ok. D'accord, je fais ça tout de suite. Je sors le couteau. Alors, bien évidemment, c'est précieux. C'est un petit bijou, ce clavier. Donc, j'ai mis un deuxième carton au-dessus du packaging. Attention, qui est fait à base de matériaux recyclés et recyclables. Enfin, du carton recyclé et recyclable. Oh oui ! Oh là 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 ! Enfin ! Une belle DA dans le gaming ! Tryhard est une marque de matériel gaming de haute qualité qui propose des périphériques au design simple et épuré et qui garantit des sensations de frappe uniques. J'ai peur, j'ai peur de l'ouvrir, j'ai envie de l'ouvrir. Là, c'est vraiment là où moi, je suis personnellement impressionné parce que, tu sais, il y a toutes les mentions légales, il y a tout le côté vraiment sérieux du projet. J'ai vraiment produit, développé des assets sur une chaîne de production à l'autre bout du monde, etc. Oh ! Déjà, là, c'est beau comme ça, là ! Regarde-moi ça ! Oh là là ! Je le sens déjà, je le sens déjà le toucher ! Ah ouais ! Je pense que là, on tient quelque chose. Je rougis ou pas ? J'ai chaud ! Oh là là ! Yes ! Franchement, c'est pas stylé ! Ça, c'est un clavier ! Ça y est, le voilà ! Regardez comme il est beau, il est tout compact ! Enfin, moi, ça y est, personnellement, j'ai un clavier qui me plaît. Bien évidemment, derrière, on a le logo Tryhard. Bon, je vais pas tout vous révéler, mais je pense que vous comprenez un petit peu ce logo, vous me connaissez ? À l'intérieur, on a réduit un maximum les éléments pour n'avoir que l'essentiel. Un rebord en carton pour inclure les câbles et l'extracteur deux en un. Une protection plastique, parce que pour ça, on n'avait pas le choix, il faut protéger notamment le dongle. Ainsi qu'une petite pochette pour les patins de remplacement. On a même la petite notice Tryhard avec le design, toujours. Et bien évidemment, le câble. Même le câble, il est customisable. Vous pouvez acheter des câbles de fou. Donc pour le moment, pourquoi pas, il y aura des évolutions sur le site Tryhard. Mais pour le moment, il y a aussi une gestion des coûts. Moi, mon objectif, c'était pas de vous faire un clavier à 500 euros, parce que c'est totalement possible. On va aller voir maintenant le site Tryhard. Alors, je rappelle qu'il y a un lien dans la description. Et voilà la bête ! Bien évidemment, vous me donnerez vos avis sur ce site que j'ai créé avec Shopify. Ils me soutiennent en sponsorisant cette vidéo et ça fait du bien. Vous en doutez, se lancer, ça peut toujours faire peur. Moi, c'était un peu le cas. Et vous aussi, grâce à eux, en quelques clics, tu peux créer, développer et gérer une entreprise. C'est une plateforme de commerce tout en un. Tu peux vendre tout type de produit, du vin ou alors des claviers. Que ce soit en ligne, en personne ou sur les réseaux sociaux. T'as un tableau de bord pour analyser tout ton trafic, tes ventes, toutes les informations indispensables. Tu as tous les outils nécessaires pour customiser ton site, le mettre en valeur. Et tu peux même recevoir des notifs sur ton téléphone à chaque vente. Oh waouh, ça en fait des ventes ! Shopify soutient les entreprises tout au long de leur parcours. De la première vente jusqu'au succès. Et ça, c'est dingue parce que ça brise un petit peu tous les freins, tous les remparts qu'on pouvait avoir avant. Moi, par exemple, mon but à travers tous ces projets, ça a toujours été de tout faire en indé. Grâce à Shopify, je contrôle toutes mes ventes. Il n'y a aucune barrière. Et surtout, je suis mon propre patron. Victoire ! On a tous rêvé un jour d'avoir nos propres projets, d'avoir nos propres produits et de les proposer au plus grand nombre. Et bien, c'est possible. Essayez et allez découvrir ça sur Shopify via le lien dans la description. Un grand merci à eux pour leur soutien. On va le mettre en sans fil. Je prends mon petit dongle. Voilà, sous forme de clé USB. C'est très simple. Je le branche sur mon PC. Sur mon sélecteur, je choisis le sans fil. And here we are ! Oh là là ! C'est validé ! Voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je serais vraiment curieux. N'hésitez pas aussi à faire des retours. Ça va être super important pour moi. Tryhard, le clavier mécanique pour joueurs exigeants. Alors, bien évidemment, c'est un peu la tagline. C'est un petit peu l'idée de base, mais ça ne sert pas qu'à ça. C'est sûr qu'il est optimisé pour le gaming, mais pour tous ceux qui passent du temps aussi sur leur clavier, qui ont envie d'avoir ce toucher, ce son, c'est bien évidemment possible. C'est vraiment le format qu'il faut garder en tête. Attention, je vous balance les caractéristiques de la bête et on verra plus tard, pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce que ça veut dire. Mais pour les experts, on est sur un clavier mécanique gasket trimount avec des switches si doux. Un clavier à 68 touches PBT en profil cherry avec sublimation thermique. Une face plus cinq faces. On a un bouton de volume en aluminium CNC noir, un sélecteur trimount Bluetooth 5.0, câble et sans fil 2,4 GHz avec le dongle fourni, bien sûr. Un socket universel, un RVB LED orienté sud avec des stabiliseurs montés sur plaque pré-lubrifiés, une plaque en métal supérieure à l'intérieur de la case, un câble USB-C tressé de 1,8 m, une batterie de 3000 ampères, un boîtier en ABS, des amortisseurs de plaques en porron, un amortisseur de switch en XPE et amortisseur de case en silicone pour le son, poids de 920 grammes. Je suis Jobbar. Il faut savoir que le monde du clavier mécanique, il est vaste. Il est rempli de passionnés et vous avez peut-être entendu parler de clavier custom. Enfin, on les appelle comme ça. Chaque composante est spéciale et choisie sur mesure. C'est vraiment une composition unique. Donc, en fin de vidéo, je vous ferai ma version d'une review tech de clavier. Mais surtout, je vais le proposer à d'autres YouTubeurs spécialisés et passionnés par ces sujets, que ce soit des gros gamers ou des gens qui s'y connaissent en clavier. Comme ça, on aura aussi un avis plus global. Je suis plutôt serein parce qu'on a vraiment bien bossé et surtout, dès l'anamnèse du projet, dès les débuts, j'ai contacté un expert spécialisé dans le clavier custom pour vraiment juger l'avancée des travaux. Moi, ce clavier, je le vois vraiment un peu comme un ovni, un peu un prototype parce que grâce à vous, grâce au lancement, je peux me permettre de faire des choix un petit peu osés, on va dire. Et ça, du coup, je trouve ça vraiment cool. C'est un peu ma vision du clavier gaming parfait. Et ça, ça le rend vraiment unique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auront des claviers comme ça sur leur bureau. Parce que ce n'est pas parce que c'est un clavier que ça ne peut pas être stylé et qu'il n'y a pas ce truc de haut de gamme, collection, beau produit. En fait, c'est même un truc essentiel. Je veux dire, moi, perso, je suis sur mon clavier toute la journée, pratiquement tous les jours. C'est un des premiers trucs que je vois et j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose à faire. Il est temps de décortiquer ce petit clavier. Donc, votre clavier mécanique, il est composé de plusieurs parties importantes. Donc, vous avez le boîtier. Vous voyez là, on a une espèce de double. On a le premier boîtier noir que j'ai créé, qu'on a conçu nous-mêmes en 3D. On a une deuxième plate blanche ici. Ensuite, très important, vous avez le PCB. Ça, c'est un peu la carte mère de votre clavier. C'est là où viennent se clipser tous les switches. Ensuite, viennent les fameux switches. C'est ce qui va donner tout le feeling et vraiment toutes les sensations, toute la mécanique de votre clavier. Ensuite, vous avez les plates pour équilibrer tout ça. Il y a aussi des stabiliseurs, notamment pour les grosses touches. En fait, peu importe où vous appuyez, c'est toujours droit parce que sinon, avec une grande touche, vous imaginez, le switch, il est plus petit. Donc, ce serait bancal. Vous avez bien évidemment les keycaps qui sont tout simplement les touches. On a même à l'intérieur encore un case foam qui est comme une sorte de mousse acoustique, si vous voulez, qui absorbe un peu le son. Je vais en prendre un ici, par exemple. Hop, voici le fameux switch. Ça, c'est mon petit switch. Le switch linéaire. Moi, je pense que c'est le plus adapté, mais pourquoi pas tester avec d'autres. Ou alors, vous pouvez même customiser les touches qui, là, sont les miens, ceux qui sont proposés directement. Je peux même enlever le knob, si tu veux, on enlève tout. Moi, je t'enlève tout. Et vous voyez, hop, voilà. Il suffit juste de remettre la bonne touche. Attends. Ah, Zerty, bah oui, c'est le T. Bah, peut-être que moi, je vais me faire un petit après-m'custom, là. Et voilà. Et les LED, elles sont positionnées sur le côté inférieur des interrupteurs mécaniques. Comme ça, il n'y a aucune interférence qu'importe le profil des touches choisies. Le bruit, pareil, à demander réflexion et à demander travail, on a plusieurs versions. Et c'est vraiment ce bruit-là qui a été sélectionné, qui, pour moi, donne vraiment plaisir et satisfaction quand on appuie. En plus, avec les switches linéaires, c'est vraiment chouette. J'adore. Je vais faire ça longtemps. Je vais faire ça quelques heures. Je vais vous faire une vidéo ASMR sur le studio. C'est juste moi qui tapote. On a donc des switches si doux qui sont pré-lubrifiés pour avoir vraiment une qualité de zinzin et une glisse fluide. Et bien évidemment, le clavier est hot swap, ce qui veut dire que vous pouvez changer tous les keycaps, tous les switches, quand vous voulez, où vous voulez. Et on a aussi le knob directement ici, si vous voulez modifier rapidement le son de votre PC. Ou alors, si vous voulez customiser et l'utiliser autrement aussi, c'est comme vous voulez. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, notamment si je mets un peu de musique sur Spotify ou quoi. On a le poids, 920 grammes à 10 grammes près. Pourquoi ? Parce que c'est important d'avoir vraiment une très bonne stabilité. Vous voyez, le clavier, il ne faut pas qu'il bouge pendant que je suis en train de jouer. Donc bien évidemment, on a des grips derrière, mais c'est aussi important d'avoir le bon poids. Ok, maintenant, on va parler de la méthode de montage utilisée, le gasket mount. C'est une méthode qui permet une frappe plus souple et amortie. Et voilà, vous l'avez vu, je l'ai fait moi-même. Si jamais il y a un souci, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez changer les touches facilement. Et surtout, la durabilité du clavier, c'était pour moi aussi un vrai challenge de proposer quelque chose de qualité. C'est un vrai pari. Puis forcément, il y a eu tous les sujets avec les prix parce qu'on peut faire un clavier à 600 euros. C'est tout à fait possible. Et puis, on peut en faire un aussi vraiment beaucoup moins cher, mais beaucoup moins bon. C'est tout l'art aussi, justement des claviers mécaniques, des claviers custom, trouver le bon équilibre. Donc là, avec les matériaux utilisés qui sont de haute qualité, l'aluminium pour le knob, l'ABS pour la case, le PBT pour les touches. Voilà, c'est réputé durable, résistant. On peut remplacer de manière simple les touches usées. Moi, cette idée, ça fait très longtemps que je l'ai forcément sa trottée dans ma tête. Et c'est aussi pour ce genre de projet que j'ai fait ma fameuse pause. Vous savez, pendant des mois, c'était pour préparer toutes mes entreprises. La porte. Et voilà, on voit les informations, notamment sur la boîte. Ici, la porte bêta qui est l'entreprise, mon entreprise qui fabrique ce clavier. Et c'est que le début. Vous savez qu'il y a d'autres projets qui arrivent. Et puis maintenant, à voir selon vos retours, à voir si ça se passe bien, quels seront les prochains claviers, ce sera quoi, les signatures, les modèles, l'ADA. J'ai hâte de savoir. Donc voilà, maintenant, c'est entre vos mains. Donc voici ma vision du clavier parfait. C'est un clavier mécanique, haut de gamme, construit entièrement sur mesure grâce au conseil d'un consultant expert au clavier, au talent d'une équipe d'ingénieurs dédiés. Et puis moi, à mon expérience du gaming, à mes envies. Voilà, on peut vraiment le considérer un peu comme un prototype, comme la première version d'une marque et on verra peut-être d'autres produits. J'ai trop hâte d'avoir vos avis, d'avoir l'avis aussi d'autres gens. N'hésitez pas si vous avez des conseils, des retours. Ils sont disponibles dès maintenant via le lien dans la description. Attention, ce sera vraiment que pour les 2000 premiers. Et ensuite, si vraiment il y a un engouement, si vraiment ça vous plaît, je pourrai lancer une nouvelle production de clavier et surtout, il y en aura d'autres modèles aussi par la suite à l'avenir. Encore merci à Shopify d'avoir sponsorisé cette vidéo. Foncez dans la description si vous aussi, vous voulez tester. Il y a un lien qui vous attend. J'ai trop trop hâte de voir tout ça. J'ai trop hâte de jouer. Je vais jouer juste après. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.